Mes petits garçons aiment la pêche, mais vous devriez voir leur linge. C'est tout couvert de vase et de boue. Madame Manu Barbeau de Montréal nous dit pourquoi elle utilise Tadexka. Jean-Rio a une drôle de manie. Il envoque le poisson dans son tricot, il le cajonne, il le dorlotte, il le porte avec lui toute la journée. Puis c'est tout couvert de boue et de jus de poisson. Mais maintenant, regardez, c'est assez propre pour aller à la maternelle. Avant Tadexka, je ne l'aurais jamais laissé aller avec ça. Pour moi, quand il semble bon et frais comme ça, ça veut dire qu'il est vraiment propre. J'ai l'impression d'avoir bien travaillé. Cette émission est un hommage des fabricants de Tade. J'essaie de leur annoncer la grande, grande nouvelle. Je veux qu'on m'écoute. C'est moi, la coupable. Mais quelle idée, Nicole. Écoutez, je viens de découvrir un détertif formidable. Il déloge et détruit la saleté qui résiste au détertif ordinaire. Le nouveau Tade, il est survolté. Ah, tous les détertifs se valent. Sauf Tade, il est survolté. C'est propre ce pantalon. C'est lavé. Mais pas propre. Eh bien merci. Laisse-moi le laver au Tade. Tu le relaves? Tade lave plus propre. Bon, je lui confie toute ma décive. Mais tu aurais pu nous le dire plus tôt. Un appel de son frère, ça fait toujours plaisir. C'est une détente que Mme Gauthier peut se permettre, tout en surveillant le dîner, grâce au téléphone supplémentaire installé à portée de la main dans sa cuisine. Et lorsque parfois, le soir, son mari doit s'absenter, Mme Gauthier sait tout le réconfort que peut lui procurer son téléphone supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada